... C'est une catastrophe, c'est un étage d'hôtel qui est complètement brûlé, complètement dévasté, la moquette est noircie, il n'y a plus de lumière, c'est un trou noir. Donc on se demande comment il n'y a pas eu plus de victimes. Les services de terrasses de Mozart ont bien fait leur travail et ils l'ont évacuée parce que ma mère ne peut pas se déplacer. Donc elle a été tirée par les bras pour se mettre derrière les portes roule-feu. On a pu retrouver une paire de lunettes, je vous montre les lunettes qui sont dans ma poche et c'est la seule chose que le pompier a pu sauver. Donc vous voyez dans quel état c'est ? Tout le reste ? Tout le reste, il n'y a plus rien. A 21h20, un feu s'est déclaré dans une maison de retraite médicalisée au deuxième étage d'un bâtiment R4. A notre arrivée, le feu se situe dans une chambre d'un résident. Le feu est resté localisé dans la chambre et les fumées et elles se sont répandues dans le couloir qui jouxte cette chambre. Les moyens de secours de l'établissement ont particulièrement bien fonctionné. Le désenfumage mécanique, les portes-coupes-feu, l'alarme à incendie, etc. Tout ça, ça a particulièrement bien fonctionné. Heureusement, puisque le bilan aurait été certainement beaucoup plus lourd malheureusement. Il y a des gens qui criaient par la fenêtre, après je suis sortie, j'ai prévenu mes parents. Après je suis sortie en courant sans prendre mes chaussures, je suis restée dehors pendant 3 heures. Et voilà, c'était choquant, c'est la première fois que je vois un truc pareil. C'est dingue ! C'était bien triste pour cette pauvre personne qui était décédée, enfin puis d'une manière un petit peu bête, quoi, parce que là, une cigarette, là, une crainte.